Malgré tout, l'espérance demeure. Deux nouveaux bergers à l'église évangélique du Gabon à la faveur de l'ordination de deux pasteurs à la paroisse de Gros Bouquet. Le récit de Yves Oyunot. Le récit de Yves Oyunot. En présence de tous ces hommes, femmes et enfants, ces anciens stagiaires ont été faits révérends pasteurs en conformité avec la tradition du mouvement évangélique. Ils ont donc prouvé au niveau de l'église leur fermeté à travailler dans la boisson du Seigneur. Puisqu'il s'agit de la boisson du Seigneur, ils ont accepté de remplir toutes les conditions exigées par le bureau du Conseil national. Et aujourd'hui, c'est donc un grand jour de voir des frères qui se lèvent pour continuer l'œuvre de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ce rendez-vous intervient au moment où cette grande famille chrétienne fait la une de la presse de façon désolante. Sur ce, glissant à sous-mous, c'est voulu rassurant. Comme à l'accoutumée, des chants et des louanges ont marqué cet événement. Au cours de ce culte, Dieu était au centre de tout et tout était dit et fait pour Dieu. L'unité était au rendez-vous et les évangélistes du Gabon montraient une fois de plus au reste du monde qu'en dépit de tout, ils restaient mobilisés, soudés et attachés à leurs idéaux. Toujours en rapport avec Dieu, les Maliens du Gabon ont saisi leurs frères musulmans du Gabon pour qu'ils prient pour la paix, pour que la paix revienne au Mali. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a promptement réagi à cet appel. Et voici le reportage de Moussan Zengi et Fortuna Njiba. Lorsqu'un conflit armé démarre dans un état, on sait quand il commence, mais pas quand il finit. Plusieurs mois déjà que la crise du Mali perdure et les forces de la CDAO et l'Occident veulent lancer des opérations contre les rebelles au nord du Mali. Pour que la paix s'installe, afin d'éviter un conflit armé, aux conséquences incertaines et dramatiques pour le peuple malien, les musulmans du Gabon, dont les imams de Libreville, les fidèles de la mosquée Hassan II et les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, étaient réunis pour implorer Dieu, pour que les négociations prévalent. Et partant, la paix au Mali. Dans nos coutumes, lorsqu'il y a de telles difficultés qui frappent une famille, un pays ou un village, le charge doit se retrouver pour invoquer, pour appeler Dieu à trouver des solutions à leurs problèmes. Nous remercions les autorités gabonaises et la population de ce pays. Parce que cette prière, je crois que c'est tout le Gabon qui l'a pris à l'endroit du Mali. Les diplomates maliens au Gabon et ceux de la Mauritanie et du Sénégal sont venus ajouter leurs prières en faveur de la paix volue dans tout le continent. Le Mali sera un, et il est un et indivisible. Le Mali restera une république laïque. Tant que les gens des Maliens qui sont en rébellion accepteront ces deux principes, on peut dialoguer. Cette tradition nous a été léguée par le prophète de l'Islam. Lorsque l'homme a un problème, il doit aussi et surtout implorer le Tout-Puissant pour avoir une solution, car lui seul est capable de tout. Nous demandons à Allah, Seigneur de paix, de ramener la paix dans ce pays et toucher le cœur des uns et des autres. Cette initiative des musulmans du Gabon, appuyée par les frères des pays amis, devrait faire école afin que dans le continent, la paix revienne. Tous ont donc demandé au Très-Haut de mettre en place, n'est-ce pas, dans les esprits de tout le monde, des négociations afin que le conflit militaire ne se déclenche pas dans ce pays et que la paix, qui a toujours caractérisé l'Afrique et ses nations, pour certaines, revienne donc petit à petit, notamment au Mali. Depuis la mosquée à Sander de Libreville, Moussane Zenghi, Fortuny Ndjiba, pour Gabon Télévision. Merci Moussane Zenghi. Et parlant maintenant du PMG, le pari mutuel urbain gabonais récompense ses trois gagnants. La cérémonie solennelle de remise de chèques ayant pour parrain le capitaine de l'équipe des Panthères du Gabon, Daniel Cousin, a eu lieu cette semaine au siège de cette société à Libreville. Reportage, Filika Biongo et Jean-Pierre Moussouami. Ils viennent de ravir la coquette somme de 235 751 300 francs CFA mis en jeu les 8 et 11 novembre de cette année par le Paris Mutuel Urbain Gabonais. Deux d'entre eux, des ressortissants burkinabés et français, empochent plus de 100 millions chacun pendant que ce parieur de Koulamoutou dans le sud-est du Gabon rafle l'intégralité de la cagnotte du 8 novembre soit plus de 30 millions de francs CFA. En pareille circonstance, comment cacher sa joie ? Je suis heureux, très heureux. Je souhaite ce même bonheur à tous les années gabonais qui jouent au BEMU. C'est magnifique. C'est la première fois que je décroche une grande somme de 30 millions de poussières. Pour moi, ça me rend heureux. Une joie, d'ailleurs, que partagent les responsables du Paris Mutuel Gabonais. C'est un événement exceptionnel pour nous, le PMU, et c'est à la mesure de l'engouement que vous voyez, nous en sommes heureux. Cette cagnotte qui a prospéré pendant 4-5 semaines a trouvé des preneurs. Nous estimons que ce qui rentre dans le panier de la ménagère commence par ça. Le PMU a une vocation, c'est de changer la vie de tous ceux qui vivent sur le territoire national. Être en possession d'une telle somme fait nécessairement naître des projets. Oui, la construction en particulier, en premier. Ça, c'est déjà dans l'oeuvre, c'est déjà sur le terrain, en cours. En ces temps difficiles où le coût de vie ne cesse d'être en hausse, de nombreux Gabonais seraient tentés à s'y essayer. de voir les gens sourirent, de voir les gens heureux, ça me fait plaisir. C'est vrai que je ne suis pas très jeu de bazar, mais ça me donne envie de jouer. soulignons que la cagnotte. La cagnotte de 200 millions de francs CFA est la deuxième plus grosse de l'année après celle de 250 millions empochées le 6 mai dernier. A la fin de ce journal, le service des programmes vous proposera à 21h30 la rediffusion de l'émission Agora avec comme invité maître Paulette Orian de la société civile, honorable Albertine Marangamoussavo du PSD, maître Denise Mekameneu, député PDG et madame Jeanne Bagou, maire de la commune d'Ovendo. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. C'est toute cette équipe technique composée de Guy Emery Mouyeke au son, Jean-Girard Mindou à la caméra, Aubame Boulou à la lumière, Sandrine Akwangou au VTR et au nodal Jean-Pierre Maingou. La réalisation était assurée de Yannick, François, Ndouévo. Notre journal était coordonné par Olet Siaki. Demain, 13h, Marie-Jo, 20h, Rodrigue, Tessa, Mwanga. Bon début de semaine à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501